avant toute chose je remercie xeco qui a fait l'intro et l'outro que vous allez voir dans cette vidéo voilà c'était tout et bien bonjour à tous les amis c'est portus et dylan j'espère que vous allez tous très bien comme vous pouvez le voir dans le titre et peut-être dans la miniature si on arrive à en faire correctement c'est la suite de la première double interview si vous l'avez pas vu je vous mets le lien à la description parce que je sais pas si je peux vous mettre genre là en haut à droite je mets mon nom en vrai la personne ne voit mes doigts c'est donc donc voilà de l'autre côté on a fait chacun notre entrée à la différence c'est que en plus de toujours être en espagne moi je suis parti dans la voie professionnelle c'est bon bref vous allez vous allez voir ce qui va se passer dans cette dans cette vidéo du coup pour pour commencer dylan est-ce que tu as senti une grosse différence entre cette année et l'année dernière déjà au début alors entre l'année dernière et cette année il n'y a pas trop différent sauf que évidemment le truc c'est que je me fais bombarder de voir mais bon ça on peut comprendre c'est la première et et après moi j'ai pas eu d'autres choses vraiment peut-être après au fil de l'année peut-être mais là pour l'instant il ya rien à parler il ya rien d'autre côté alors moi personnellement ça s'est senti alors désolé si je bouge tout le temps ma tête et que je suis en train d'aller me sortir quelque chose du nez j'ai senti vraiment la différence dès le premier jour alors pour information parce que moi ça va vous aider je pars en je suis parti dans une bière de gestion administrative c'est un détail important pour la suite franchement ça s'est sorti dès le premier jour premièrement quand je vois que tu apprends principal c'est une prof de comptabilité déjà deuxièmement les classes sont beaucoup plus grosses là on est une vingtaine maintenant on est une trentaine voilà c'est vrai pour moi aussi en vrai avant on était je crois 27 je crois et le plus pour moi le plus sympa et le plus drôle c'est qu'en fait il n'y a pas que des m de mon âge de 15 16 17 ans mais en fait je veux dire le mec qui a un mal à ma droite il a 21 ans et la meuf est encore à ma droite elle a 43 là je vous dédicace si vous voyez la vidéo donc pour vous dire en fait à quel point c'est aberrant que dans le professionnel tu as ce mélange et ça pour moi j'adore ça je pense que vous savez que il peut m'arriver des fois de ne pas me sentir bien avec des gens de mon âge ça j'en avais déjà parlé dans d'antérieures vidéos donc vous pouvez aller voir je suis sûr que je n'ai pas du spécifiant garantie mais j'ai dû en parler à plusieurs reprises donc voilà ça il y a l'emploi de temps qui est assez voilà qui est assez différent là je veux juste faire une petite pause je vais retrouver la liste des matières à tout de suite je remets la vidéo donc là voilà je viens de retrouver la liste mais du coup avant de vous sortir la fameuse liste à part les spécialités ce qu'il ya des matières qui ont changé bah non 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 ok moi personne tout a changé à part une et c'est moi donc du coup je pense qu'on va faire un truc sympa c'est que je vais directement vous montrer la liste donc je vais refaire une ellipse à tout de suite c'est parti donc comme vous pouvez le voir à ma gauche enfin la gauche devront la bataille mais un premier un premier ami et j'ai on va basculer la souris là-dessus comme ça on voit bien j'ai communication empresarial et services clients bon pour le moment c'est il nous explique un petit peu tout sur les entreprises opérations et traité d'achat en vente c'est un petit peu ce que moi j'appelle la matière du business man entreprise administration ça veut dire en gros comment ne pas faire couler une entreprise bon ça en gros c'est informatique mais informatique on l'a pas encore eu parce que la prof elle en arrêt maladie on sait pas quand est-ce qu'elle va revenir comptabilité c'est idem comment ne pas se retrouver dans la merde en pensant qu'on a gagné un million d'euros alors qu'en fait on doit un million d'euros anglais bon bref formation d'orientation laborale alors ça j'adore ça c'est ma matière préférée mais en fait vraiment ça explique tout de a à z et franchement il y a des trucs sympas mais ça j'expliquerai ça un peu plus tard en l'année et heures réservées pour la matière faite en anglais en gros c'est les deux heures informatiques qui sont faites en anglais mais c'est le lundi je crois on en a pendant deux heures mais vu que cette putain de prof elle est pas là eh ben on sait ça fait déjà deux semaines que l'on n'a pas eu ça et je sais pas si on aura un jour j'espère qu'on fera un jour voilà donc je vous re dont je vous remets uniquement ma sale tête à tout de suite donc voilà et du coup je vais te poser la dernière question c'est vrai qu'il y a une première épreuve du bac quand est-ce qu'elle va y être et est-ce que les profs sont déjà en train de vous choper par rapport à ça alors déjà on va avoir évidemment le bac de français c'est parce qu'évidemment en terminale on n'aura plus de français on aura du coup la philo ce sera ben pour l'instant on n'a pas encore une date précise peut-être qu'ils l'ont mais je ne sais pas où et ben ils sont en français on est en train de faire des trucs qu'on part au bac de français pour que ce soit l'écrit ou l'oral ok alors nous c'est ça là je vais y avoir deux ordres pro je n'ai aucun fucking examen final eh ben c'est quoi enfin presque ah en seconde année je sais pas si vous avez vu si je sais pas si vous avez vu à la sur la capture sur la capture d'écran il y avait un endroit où il y a marqué formation un centre de travail en fait on va terminer l'année le 1 février laissez moi reprendre le calendrier que je vous dis ça parce que j'ai déjà bon on va arrêter du coup le 23 le 23 février on va plus aller à l'école et en fait à partir du 26 hop là on va ralentir la souris et à partir du 26 en fait jusqu'à jusqu'à juin en fait on va en on va en fait bosser mais dans la directive on va être carrément rémunéré ce qui est aberrant et voilà donc c'est pour ça que c'est que c'est assez sympa que ça c'est sympatoche et du coup en fait ce qui est cool c'est que si jamais on compte en fait on plaît au patron en fait qui va nous prendre en fonction de la note en fait dans un pourcentage de chances de pouvoir reconduire c'est à dire en gros si on termine notre année genre que le patron il nous met un 7 sur 10 et qu'on veut en fait reconduire notre contrat on a 70% de chances d'être choisi et ça fonctionne comme ça ok ok en fait je ne suis en train de regarder parce que je suis là en paraxe de mon pc je suis en train de marquer tempête alors qu'il fait super beau donc voilà tu as des autres questions ? Non c'est bon ok bah moi non plus on t'attend me gars donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu nous en tout cas ça nous a j'espère que ça vous a plu, c'était Portus et Dylan, à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz